Cette campagne multimédia pour réduire la consommation de la viande brousse à Pointe-Noire en particulier et en République du Congo en général, vise à sensibiliser les populations dans la façon de consommer des aliments traditionnels congolais sans viande brousse. Au cours de cette rencontre à laquelle presque toutes les structures étatiques de Pointe-Noire ont été représentées, notamment le représentant de la ministre de l'économie forestière, un chef cuisiné, Honor Toudissa a lu le mot de circonstance sur la valorisation de la gastronomie congolaise et sa diversité, question de faire comprendre à l'auditoire qu'en dehors de la viande brousse, d'autres aliments existent. Il s'est en suivi la présentation aux invités des méthodes de diffusion de cette campagne qui s'effectuera à travers des messages sur les pancartes, à la télévision et aussi à la radio. Jean-Louis Bontou, directeur de cabinet du préfet de Pointe-Noire, n'a pas manqué d'encourager cette initiative. C'est une très bonne initiative de cette ONG qui est soutenue par le ministère de l'économie forestière pour donner un nouveau comportement aux Congolais sur la consommation du viande brousse qui devient un peu exagérée ici dans les grandes villes, mais même aussi en brousse, si on le voit en termes de ratio. Et justement, le lancement de cette campagne devait donc demander à tout Congolais de faire un peu plus attention parce que la viande brousse a des conséquences, justement, non seulement au niveau de la défaunation, mais également que ça entraîne aussi la déforestation parce que plus les animaux se trouvent à l'air libre, c'est parce qu'il y a un problème de déforestation et des dégradations de forêt. Donc voilà pourquoi nous devons changer de comportement, nous, les habitants des grandes villes, mais aussi les habitants des villages, pour que nous puissions accompagner le président de la République dans son développement d'autres pays, le Congo. Voilà pourquoi réduisons donc notre consommation, surtout du viande brousse, parce qu'il y a des produits de substitution, notamment la chèvre, le bœuf, le porc et autres, parce que tous ces viandes brousse, il y en a qui sont en voie de disparition, notamment les crocodiles, les chimpanzés, les gorilles, les pongolins et autres espèces que nous devons protéger. Mais nous les Congolais, nous courons toujours devant ce genre de comportement, disons, déviant que nous devons bannir. Que cette campagne espère encourager les habitants de Pointe-Noire à adapter leurs habitudes alimentaires à cette nouvelle réalité, tout en leur permettant de continuer à savourer la diversité de la cuisine congolaise.